Salut les amis, vous avez vu la fin de notre dernier match contre les Satanos ? Oh là là, misère, tout se passait bien pourtant, jusqu'à ce que Samson fasse sa rentrée fracassante. On aurait pu se passer de lui, surtout moi. Mais je dois quand même remercier les enfants pour leur aide. Ils ont été jusqu'à pêcher l'anguille électrique pour me permettre de lancer ma fameuse balle du tonnerre. Oh là là, si vous aviez vu la tête des gens quand le stade a décollé pour aller se poser près d'un marais, ces petits dials devaient bien calculer leur coût. J'ai reçu une décharge. À ce moment-là, j'étais sûr que Samson ne pourrait rien faire contre une telle puissance. L'électricité provenant des anguilles s'est accumulée sur mon capteur et les balles que j'ai envoyées auraient dû être imparables. Et pourtant... Ben oui, c'est arrivé. Samson a réussi un coup de circuit. Nous avons perdu le cinquième match du tournoi. Mince, vous avez vu ce jardin ? Un vrai parc national. Essayez d'éviter ce genre de réflexion quand tu seras présenté au propriétaire. Et n'oubliez pas que vous êtes les invités d'honneur de cette petite réception. Tâchez de vous montrer digne de l'accueil qui vous sera fait. Merci. Alors, OK, pour qui tu nous prends ? Oh, regardez-moi un peu cette baraque ! Merci, merci. Qu'est-ce qui te prend ? On n'est pas sur le diamant ici. Évite de faire le clown. Ah, ben ça va être gai comme soirée si on peut même pas rigoler. Oh, un feu d'artifice, ça c'est une bonne idée. Ça va détendre l'atmosphère. Dorski, mets-moi en contact avec le professeur Gabriel. Vous voulez parler au directeur de nos planètes ? Pourquoi ? Tu connais notre professeur Gabriel ? Allez, fais ce que je te dis et parle de moi tes commentaires. À vos ordres, majesté. J'ai toi, Nathalie. Oh, tous tes invités sont arrivés, papa. Ils te réclament. Eh bien, fais-les patienter un instant, Jarry. À tout de suite. Oh, satan ! Vous avez l'air surpris de me voir, Gabriel. Où dois-je vous appeler, monsieur le directeur des Blue Planète ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis pressé, mes invités m'attendent. Les invités prestigieux, là, parce que j'ai pu comprendre. Mais ça m'arrange. Vous pourrez les mettre au courant rapidement. Alors, Nathalie ? Qu'est-ce qu'on attend encore ? C'est l'estomac qui donne un vrai concert. Je sais pas si les invités apprécieront. La situation est plus grave que je ne pensais. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, professeur. Et je n'essaierai pas de financer en vous cachant des projets pour l'avenir de cette planète. Je sais quelles sont vos intentions, satanoir. Le Battle Ball n'est qu'un prétexte pour mettre la Terre sous votre domination. Et vous n'avez aucune chance. Ha, 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 écoutez-moi bien, professeur. Les satanos vont gagner le sixième match, tout comme le précédent, remportant ainsi ce tournoi avec quatre superbes victoires. Nous n'aurons même pas à jouer la septième rencontre. Non. Je sais qu'il y a des chefs d'État parmi vos invités ce soir. Alors dites-leur ce qui les attend dans un futur proche. Ne comptez pas sur moi. Comment ? Votre récente victoire vous a tourné la tête, satanoir, mais c'est déjà du passé. Les Blue Planète n'ont pas dit leur dernier mot. Attendez-vous à une surprise lors de la prochaine rencontre. Votre confiance aveuglant ne l'est pas digne de vous, professeur. Un homme de votre trempe a mieux à faire que de diriger des mois à rien. Vous avez entendu, docteur. Nous devons être prêts pour la date du match. Satanoir a dévoilé son jeu. Nous devons remporter la victoire cette fois-ci. L'avenir de la Terre dépend de nos résultats au cours des deux prochaines rencontres. Mettez-vous au travail sans plus tarder. Pourquoi fait-il ça ? Qu'est-ce qu'il veut réellement ? Dis-moi la vérité, je t'en supplie. Promets-moi de ne répéter à personne ce que je vais te dire. Vous voilà enfin, professeur. Nous tenions tous à vous remercier pour cette somptueuse réception. Votre sens de l'hospitalité nous va droit au cœur. Merci, mes amis. Et ce soir, mangez et buvez tant qu'il vous plaira. Ça, vous pouvez nous faire confiance. On va pas te priver. Allez, je l'ai senti. Tu voudrais pas empêcher un champion de nourrir sa grande carcasse ? Ah, les enfants. Bonsoir, Ricky. Tu as l'air en pleine forme. Ça peut aller ? À vrai dire, je m'attendais à te trouver un peu plus déprimé. Avec un peu moins d'appétit. Pourquoi voulez-vous que je sois dans un état pareil, professeur ? Euh, ma foi. Ta fameuse balle du tonnerre était réputée pour être imparable, n'est-ce pas ? Ah, si ce n'est que ça, il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Vous savez aussi bien que moi que le meilleur des lanceurs peut aussi avoir une défaillance. Mais rassurez-vous, Samson n'aura pas autant de chance la prochaine fois. Et avec la meilleure volonté, il n'attrapera que les mouches. Tu en es sûr ? Tout à fait. Pourquoi vous en doutez ? Je pense que ta balle du tonnerre est dépassée. Comment ça, dépassée ? Elle était pas très performante la dernière fois parce que j'ai utilisé l'électricité d'une anguille. Mais attendez de voir avec un véritable orage. C'est tout vu. L'ordinateur a enregistré l'intensité accumulée par ces anguilles. Elle était aussi forte que celle des éclairs que tu utilises habituellement. Qu'est-ce que vous dites ? Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Samson finira un jour ou l'autre par trouver une parade. Assez ! Depuis quelque temps, vous ne cherchez qu'à me faire du tort. Vous dites n'importe quoi. Et ma petite Babal et moi, on va s'occuper de ce Samson. Ah oui, on va lui montrer que nous sommes les plus forts. Tu es vraiment trop bête. Pourquoi vous avez fait ça ? Si seulement ça pouvait te mettre du plomb dans la cervelle, tu ne seras jamais un grand lanceur tant que tu dépendras d'une seule technique. C'est ce qu'on va voir. Non, Mickey, arrête ! Attends, mais laissez-moi ! Non, mais des fois ! Nous sommes son cœur de l'Antarctique, mesdames et messieurs. Et ce paysage grandiose va être le cadre de la prochaine rencontre de nos deux équipes que tout le monde connaît. Au moment où je vous parle, les Blue Planète sont déjà sur le diamant à l'entraînement. Les Blue Planète ont un problème. Il leur faut maintenant trouver un lanceur capable d'ouvrir la première manche de ce match. Eh oui, il va bien falloir. Ricky Superstar ayant été retirés lors de nos derniers matchs, il s'agit pour leur entraîneur de trouver un remplaçant de haute qualité. J'imagine dans quel état doit être leur entraîneur. C'est fini l'entraînement ? Ça va ! Je sais ! Allez, arrête de rire bêtement, tu veux ! Pourquoi vous mettre dans un état pareil ? De toute façon, il n'y a que gradule. Je sais, je sais ! Ah, voici Ricky Superstar qui revient de son entraînement. Je vais essayer de lui poser une question. Bonjour, Ricky. Alors, où en est votre nouveau lanceur ? Dites-nous. Doucement, je suis rapide, mais quand même, ça demande du temps et beaucoup de préparation. Et qu'est-ce que tu comptes faire en attendant réutiliser la balle du tonnerre, peut-être ? Pourquoi pas. Après tout, elle a fait ses preuves, non ? D'après ce que j'ai, il a très peu d'orage par ici. Vous allez bien me trouver un phoque électrique, les enfants. C'est pas drôle. Tu devrais te préparer sérieusement au lieu de faire le clown. Allons, fais pas cette tête-là. Le battle ball, c'est important, mais ce n'est que du battle ball. C'est quand même mieux si on gagne. C'est vrai. Il faut gagner. Ce tournoi est important, pas seulement pour le sport, mais pour tous les habitants de cette planète dont le sort en dépend. Oups ! Les habitants de la planète ? Nathalie, là, tu exagères. Alors, allons un peu de mesure, les enfants. Tout ceci n'a rien à voir avec le battle ball. Oui, t'as raison. Ça n'est jamais qu'un jeu, alors autant s'y amuser, vous ne trouvez pas ? Et c'est pas possible d'être aussi têtu que ça. Oh, voilà, les satanons sont complets. Nous allons pouvoir assister à leur entraînement après celui des Blue Planète. Ah ! Samson ! Tu as vu,write,Souris ? Attends un peu. Qu'y a-t-il, Sanson ? Aidez-le, vous autres ! Portez-le derrière ! Aidez-moi à le porter. À part ça, tout allait bien, hein, Sanson ? Oh, mais qu'est-ce qu'il a ? Ouais, ça cache quelque chose. Tu dis qu'il a eu un malaise ? Oui, Majesté, c'est ça. Nous avons besoin de lui pour ce match. Il doit nous faire gagner. Oui, tous nos projets en dépend. C'est bien ce qui m'inquiète, Majesté. C'est vrai, grand-père ? Oui, avec cette substance, il devrait retrouver toute sa force. Tiens, vas-y, regarde. C'est splendide. C'est la substance dont tu m'as parlé l'autre jour. Je peux dire qu'elle m'a donné du mal. Ce microbe est très virulent et surtout très difficile à isoler en laboratoire. Et grâce à lui, tu vas pouvoir sauver Sanson. Connaître son adversaire est utile pour employer les bonnes armes. En étudiant cette bactérie, j'ai pu mettre au point son anticorps, mais qui n'est que provisoire, néanmoins. Il devrait permettre à Sanson de récupérer une partie de sa vitalité. Il me reste à trouver l'antidote idéal pour le soigner définitivement. Écoutez-moi cette ambiance, mesdames et messieurs. Surchauffez, si ça continue, les spectateurs vont faire fondre la banquille. Cette sixième rencontre sera sûrement la plus mouvementée pour tout le monde. N'est-ce pas, Sébastien Paul ? Eh oui, surtout pour les Blue Planètes. Le rentraîneur a décidé de laisser Gradube comme premier lanceur. Souhaitons qu'il n'ait pas à le regretter. S'il perdait ce match, ce serait la tralérie. Les Blue Planètes sont actuellement au corps de bouffe. De toute façon, Sanson n'est pas en première position pour cette première manche. Si je ne m'amuse, il n'est pas encore sur le banc des joueurs. Ne vous faites pas d'illusions, il est sur la liste des joueurs. Alors, à moins qu'il n'y ait un accident, les Blue Planètes devront compter avec lui tout au long du match. Oh non ! Sanson ! Oh, Sophie ! Tiens, grand-père m'a dit de te donner ceci. Oh, ce bon docteur Marcel. Il l'a enfin trouvé. Avec cet anticorps, tu devrais te sentir beaucoup mieux. Oh, je voulais te donner ça aussi. Oh, merci, Sophie. Attention aux premières manches. C'est pas fini, mesdames et messieurs. Premier lancé de Granute. Oui ! Stripe ! Ah, voilà qu'il commence bien pour les Blue Planètes. En effet, il m'a l'air bien décisées à donner du filard. En tout cas, Mackenzo, on n'en est pas revenu. Ah, 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 ah ! Deuxièmement, c'est... Strike ! Oh, de mieux en plus ! Bien joué, Gradu. Ce n'est peut-être qu'un jeu, mais quand même, il faut assurer. Oh ! Oh ! Si, Mackenzo a récessionné la balle de Granute. Mais c'est parti ! Allez, viens la chercher ! Oh ! Maintenant ! Oui, on va tirer ! Oui, bravo, Ricky ! Bravo, Ricky ! Oui, bravo ! Bravo, Ricky ! Continue comme ça ! Troisième lancé, il faut grader ! Oh, quelle vitesse ! La lutte est engagée ! Il a fait trois joueurs retirés pour les Satanos ! Et Basketa leur nouveau lanceur sous le fête-là ! Oh ! Regardez-moi ceci ! Oh, oh ! Strike ! M'a été retiré ! Ce Basketa est redoutable ! Il a éliminé tous les batteurs des Blue Planètes lesquels ! Les uns après les autres ! Nous voici arrivés à la deuxième partie de la cinquième planche ! Les deux équipes sont toujours à égalité 0 à 0 ! Balladeur prend son tour de frappe ! Ah ! Balladeur a réussi à renvoyer la barre ! Allez ! Balladeur ! Eh ! Ça s'annonce pas trop mal ! Les Blue Planètes reprennent l'espoir après le coup de Balladeur ! Et c'est au tour de Ricky l'offraper ! Je lui souhaite bien du plaisir ! Ce Basketa est un terrible lanceur ! Il nous vient du Basketball où ses trois mètres de hauteur lui ont été fort utiles ! Et d'ailleurs, il lance sa balle comme s'il effectuait un bagnois au basket ! Mettez-vous à la place du batteur qui va s'en prendre son élan avant de décacher une balle qui semble venir du haut d'un immeuble ! Il n'y a rien à faire pour la toucher ! Oh ! Il n'y a rien à faire pour la toucher ! Écoute Ricky, n'essaie pas de frapper la balle de front, tu n'y arriveras pas comme ça ! Quoi ? Je sais que tu n'aimes pas suivre mes conseils mais... Change de tactique ! Frappe-la par le haut ! Elle a frappé par le haut ? Ricky n'a plus le droit à l'erreur ! Avec une troisième prise il sera retiré ! Frappe-la Ricky ! Frappe-la ! Il n'a rien à l'erreur ! Il n'a rien à l'erreur ! Il n'a rien à l'erreur ! Oh ! Merci Ricky ! T'es un vrai champion ! Bravo Ricky ! Le baladeur passe la troisième base ! Et Ricky se dirige vers la seconde ! Mais déjà la balle revient vers le receveur ! Ricky passe la deuxième base mais raison qu'il y aille sur lui ! Et hop ! À la maison ! C'est gagné ! C'est pas vrai ! Il a osé faire ça ! Il cachait bien son jeu ! Que dire de plus ? Pendant que Ricky faisait abstraction avec Résolia, un baladeur a fait tranquillement finir son tour et marquer le coin ! Et voilà une belle démonstration de jeu collectif ! Oui, mais pendant qu'il faisait diversion, les satanos ont pu le retirer facilement ! Et il n'y a plus qu'à espérer que Gradube réussisse à s'en sortir sans l'aide de Ricky ! Quels chants sont-ils ? Pas la moindre, je le crois fort ! Autant essayer de trouver un ours blanc dans le pôle sud, mon cher Préhoun ! Évidemment, il n'y a pas d'ours blanc dans le pôle sud, espèce d'Ignat ! Oh ! Oh ! Maman ! Quatre-ci ! Quatre-ci ! Quatrième bal ! Et voilà ! Résolien n'a plus qu'à se rendre à la première basse sans se fatiguer ! C'était pourtant pas le moment ! La situation s'acroplique ! Logiquement, c'est au tour de Basqueda de frapper pour les satanos ! Et vu ses performances lors de la manche précédente, ça m'étonnerait que l'entraîneur des satanos ne passe pas remplacé maintenant ! Laissez-moi y aller ! Samson ! Tu es sûr que ça va aller ! Samson ! Samson à la frappe ! Il semblerait que Samson fasse son entrée dans le jeu ! Quand même, il prenait un risque en remplaçant Basqueda qui était aussi bien ! C'est étrange ! Il a l'air plus sûr de lui ! Pour les Blues Planètes, rien n'est changé ! Gradube reste au lancé ! De toute façon, ils n'ont personne pour le remplacer, alors... Il n'y a plus qu'à espérer, mesdames et messieurs ! Premier lancé de Gradube ! Coup de ciréry, tout droit dans les tribus ! Eh oui, Samson n'a plus qu'à faire son tour tranquillement ! Grand-père avait raison ! Mais pourquoi cette bactérie enlève-t-elle tant de force à Samson ? Et d'où vient-elle ? Alors quoi, Ricky ? Tu te reposes ? Quoi ? Qu'est-ce que tu attends pour te battre ? Je suis à ta disposition ! D'accord ! J'arrive ! Et que le meilleur de nous deux l'emporte ! D'accord !